so vient de faire une communication où il fait savoir qu'à partir de ce 20 et 21 une raconte ministérielle concernant la rdc et les rwanda vont se rencontrer ou va se tenir cette rencontre au niveau des lwanda vous personnellement ces processus de lwanda comment vous qualifiez est ce que vous estimez avec ces mécanismes et que les autorités congolaises même cela pourra apporter la paix dans l'est de la rdc alors il faut ici dire que nous sommes entrés de voir le chef d'état et des gouvernements de la sous région initier plusieurs démarches dans le cadre certainement du front diplomatique façon de tenter de trouver une voie une issue par rapport à cette crise qui en déleste la rdc mais la lecture que nous faisons par rapport à tous ces démarches elle est je dirais pessimiste pessimiste pourquoi parce qu'il n'y a pas eu en tout cas des usis favorables et jusqu'à présent les 23 les rwanda les l'afc continue certainement à progresser sur terrain et continue certainement à massacrer nos populations en viola effectivement toutes les dispositions ou du moins toutes les résolutions qui ressortent et c'est pour parler qu'ils sont entrés de traiter nissa et la nairobi lwanda et consorts donc personnellement je crois qu'il faudrait qu'on essaie un peu de prendre en témoin le facilitateur et la communauté internationale la fameuse communauté internationale pour que ceux qui sont en train de violer toutes les résolutions qui ressortent de ces discussions soient sévèrement sanctionnés mais ce n'est pas encore fait raison pour laquelle je crois qu'il faut en même temps envisager le front militaire donc il ne faut pas que nous puissions perdre de vie croyant ou espérant certainement que la solution ne viendra que de la voie diplomatique il faut en même temps que le front militaire soit activé il faut qu'on essaie un peu en tout cas d'être aussi mobilisé sur terre et ça permettra c'est qu'il y ait en fait un rapport de force équilibré et là l'adversaire sera contré de respecter tous ses engagements mais déjà que l'on a essayé un peu certainement d'envisager certaines résolutions qui n'ont pas été respectées par les rwandais jusqu'à présent personnellement j'écris que même d'autres résolutions qui vont encore ressortir des pourparlers qui vont devoir avoir lié ces 20 et 21 entre les chefs de la diplomatie congolaise et celui de la diplomatie rwandaise ne soient pas vraiment respectées à la lettre je suis pessimiste je suis inquiet par rapport à ces fronts diplomatiques engagés par kinshasa alors nous avons programmé pour les 20 août prochain la réunion ministère ministérielle des discussions et des négociations à louanda dans les termes de l'accord de paix proposé assigné à la meilleure occasion à présence des trois chefs de l'état notamment de la rdc du rwanda et de l'angola et a fait savoir le président de l'angola on parlait de ces processus certainement cette fois ci le président d'angola fait savoir que les deux parties s'inscrivent à fond ou à notre terme on peut dire ni kagame ni tisekedi et c'est un peu démontré leur volonté de trouver une solution qui n'a jamais démontré sa volonté de trouver vous allez réagir ça c'est selon le président à l'angola et lorenzo estimez vous aujourd'hui messieurs moïse que cette question que les autorités congolaises traite avec la série aux cités sera au moins la seule manière et s'est arrivé de ne pas tenir cette fois ci qu'est ce qui va se passer après c'est aussi une grande question je n'ai pas que c'est pas c'est dans les premiers forfaits où le président à un congolais et le président rwandais se retrouvent sur une même temps encore que dans le passé lorenzo est parvenu à réunir les deux chefs d'état on n'a pas eu une suite favorable par rapport à la crise donc moi je suis pessimiste en fait je sais un peu de vous expliquer ma position par rapport à toutes ces démarches qui sont initiées par les autorités de kinshasa d'abord je vous dis que l'adversaire ne les respecte pas kagame continue à boycotter toutes les résolutions toutes les mesures qui sont issus de pour parler engagé ça et là vous êtes au courant de la 13 qui a été effectivement recommandée très récemment par les états unis par le biais du facilitateur joao lorenzo est ce que la mesure a été respectée absolument pas on a vu les rebelles qui ont lancé effectivement des bombes sur des sites peuplés décide de déplacer ils sont parvenus certainement à s'accrocher aux jeunes résistants patriotes wasalendo au point de récupérer certaines agglomérations c'est pas dans la trêve humanitaire décrété par les états unis à travers le facilitateur lorenzo kenya kakoma est tombé nous sommes effectivement ici en province du nord qui vous dans les grands noms c'est pas dans la trêve humanitaire la première trêve et kenya bayonga est tombé messieurs les journalistes donc vous comprenez que c'est des mesures en tout cas qui ne sont pas entrés et nous favoriser c'est des mesures qui favorisent plutôt les côtés adverses les rwandais et l'ougandais nous la nécessité pour kinshasa d'être vigilants et d'être conséquents face à tout ça moi personnellement j'ai comme l'impression que nous sommes lobés nous sommes driblés et kinshasa devrait se rendre compte de cet état des choses nous sommes en train de sortir perdant dans toutes ces démarches qui sont en train d'être certainement envisagé par le facilitateur le président de la république quelle que soit sa bonne volonté en dépit en tout cas de son ouverture l'adversaire lui se méfie de tout ça les hommes pour laquelle moi personnellement je suis en train de proposer au gouvernement au président la république chef de l'état fait ici c'est que d'ici l'ombo et même à tous les membres du gouvernement d'envisager aussi la possibilité de mettre certainement en jeu en oeuvre le frau militaire c'est là en fait l'essentiel lorsque il ya le équilibre de force il ya en fait un frau militaire qui est déjà en marche même lorsque vous allez sur la table des négociations facilement vous allez imposer votre agenda mais lorsque sur terre vous êtes en position de faiblesse ça je l'avoue je les dis avec toute sincérité nous sommes en position de faiblesse parce que l'ennemi continue à gagner du terrain plusieurs agglomérations sont tombés pendant que nous sommes quelques pédistes très permettez-moi les termes j'ai comme l'impression que les autorités sont distraites et les autorités dont l'impression d'être distraite alors que l'ennemi continue à gagner du terrain je vous dis ici qu'il ya plusieurs agglomérations autour de ça et trois quatre agglomérations comme ça je crois que nous sommes à ça et quatre agglomérations sous contrôle de l'ennemi mais maintenant nous allons à louanda nous allons à l'aérobie nous allons je ne sais pas où et nous avons un langage très courtois à l'endroit de ses ennemis de la paix ce qui ne nous arrange pas donc je crois qu'il faut maintenant qu'on se ressaisisse et qu'on essaie un peu d'être aussi très rigoureux vis-à-vis du monde à même temps on le sait tous qu'un gamme n'a jamais été quelqu'un animé par la bonne la bonne fois donc il va essayer de nous imposer des trucs il va essayer un peu effectivement de nous exiger à céder à ses caprices et à lui faire des concessions lesquelles concession nous coûterait cher dans l'avenir donc moi personnellement même les discussions qui sont prévues pour les 20 et 21 ça c'est important que je le précise à l'attention de tous nos téléspectateurs c'est prévu très chers compatriotes très chers congolais vous qui êtes au niveau de la diaspora si vous ne le savez pas c'est prévu que c'est 21 et c'est 22 le chef de la diplomatie congolaise et celui du rwanda se retrouve encore à louade avec quels résultats nous effectivement pour qu'encore on engage une deuxième série des discussions et dans tout ça nous serons en train d'accepter des choses nous serons en train de céder à ce qu'un gamme serait en train de nous demander avec pour conséquence d'être roulé dans la farine alors on parle de cette collaboration entre et la population congolaise et les autorités congolaises dans la question de la guerre dans l'est de la république démocratique du congo depuis le débit de la guerre s'il faudra revenir depuis 2021 on parlait du débit de la résurgence des rebelles du 1 23 parce que c'est pas leur premier forfait qui désinstabilise l'est de la république démocratique du congo depuis la résurgence des rebelles 23 2021 cette collaboration avec la population des autorités congolaises comment vous personnellement vous évaluer est-ce que c'est là aussi serré à l'échec ou à la réussite de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui la collaboration civile aux militaires et fragile pas d'abord militaire pas d'abord militaire avec les autorités effectivement plus là je vais parler plutôt de la confiance entre le peuple et les autorités il n'est pas vraiment au top il faut qu'on l'avoue aujourd'hui vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui vit à nyakakoma sous emprise de l'ennemi quelqu'un d'autre qui se retrouve à rouba et qui est en train de voir comment les rebelles sont en train de piller les tromalines et manganèse et toutes les autres ressources minières va avoir vraiment la confiance complète à l'endroit du gouvernement par contre je vais vous surprendre il ya d'autres qu'on voulait qui commence à céder maintenant caprice de l'ennemi et j'ai suivi des témoignages accablant et c'est qu'on patriote d'un lema 6i qui commence à dire que non ta mieux au mieux mieux vaut qu'on qu'on reste ici avec les 23 mieux vaut que ça soit plutôt les rwandais qui nous dirige et consomme et tout ça c'est justement ça a été pensé programmé par les laboratoires de kigali donc si nous restons sous ce rythme là ne soyez pas surpris que certains compatriotes qui sont ici dans des zones contrôlées par les rebelles d'un fait toi commence à changer des discours à légitimant effectivement cette rébellion et c'est exactement ça l'objectif des de cette coalition à 23 ardi f à et c'est ils veulent et c'est un peu certainement de faire une propagande à l'adolescence effectivement de manipuler les congolais et manipuler les congolaises pour qu'ils tournent les dos au gouvernement et qu'ils aient confiance à ces or la loi c'est ça en fait le jeu auquel nous sommes entrés et c'est là où nous sommes entrés dans les messieurs les journalistes moi je crois qu'aujourd'hui je dois l'avouer personnellement je continue à avoir certainement la confiance à l'endroit des autorités établi tout autorité vient de dire dit-on mais en même temps je fistige l'attitude du gouvernement je fistige les différentes décisions et les résolutions qui sont en train d'être approuvés par kinshasa alors que c'est des mesures qui ne sont pas entrés d'être aussi envisagé à notre faveur et je vous ai parlé ici de plusieurs résolutions le gouvernement est parvenu à accepter mettre en place un plan de neutralisation de fdl ça c'est un gâchis on n'allait pas accepter que la question de fdl soit au coeur des échanges à l'ouanda mais nos diplomates sont parvenus à reconnaître cet élément dans l'affaire de route dans les communiqués finales qui a sanctionné les discussions à l'ouanda donc ça c'était vraiment on a perdu de vie à ce niveau là une autre chose c'est que jusqu'à présent nous continuons quand même à nous approcher du rwanda pendant qu'il n'y a pas encore les retraits total des troupes rwandaises si le sol congolais c'était parmi les grandes exigences les exigences premières que le gouvernement devrait brandir partout nous devrions nous retrouver avec les diplomates rwandais et consorts mais jusqu'à présent kinshasa continue à accepter des discussions avec tigali alors qu'il ya des militaires rwandais qui sont aussi les sols congolais là je crois que nous perdons de vue une autre chose par exemple pour la rencontre qui est prévue pour les 20 et 21 kagame va encore déploie toute une forte équipe tous et je sais ni est là tous ces diplomates seront là bas mais vous allez voir encore le communiqué qui va sortir de ces discussions nous allons encore nous allons encore les décortiquer ici avec vous nous allons l'analyser avec vous et vous me donnerez raison parce que quand même va encore et c'est un peu de nous dribbler donc moi je crois que nous devons et c'est un peu de nous dire la vérité droit d'allezer je ne suis pas quelqu'un qui est là pour faire les jalélo ou qui est là pour applaudir ce qui ne va pas non au nom de l'objectivité au nom effectivement de la science je me permets ici de vous faire pas de la réalité des choses autant que je n'encourage pas les citoyens qui sont en train de diaboliser les gouvernements qui sont en train de diaboliser les institutions ça c'est léger de l'ennemi plutôt j'encourage d'autres citoyens qui sont en train de faire des propositions au gouvernement des propositions salvatrices à l'endroit de ceux qui sont censés effectivement nous ramener la paix et l'autorité de l'état et ça moi je le fais sans relâche je fais de mon mieux pour c'est un peu de prendre l'angle avec qui que ce soit qui a une portion une parcelle du pouvoir pour permettre à ce que la paix revienne et je l'ai toujours dit la question sécurité n'est pas l'apanage de nos institutions celles c'est de notre responsabilité et la responsabilité elle est partagée chacun doit porter sa pierre d'édifice pour que la paix soit rétablie et c'est donc une urgence que nous devons faire les fronts sont nombreux il y a les fronts diplomatiques déjà en marche bien que jusque là je réalise que nous sommes vraiment très détré rouler il faut qu'on est simple de se ressaisir il ya les fronts militaires il doit être mené par l'armée par le voir les voisins les dos qui sont sur terre et ses compatriotes doivent être soutenus par tout le monde très chers compatriotes très chers frères et soeurs vous qui nous suivez à paris d'état dans la diaspora comme on est c'est aussi ça votre rôle c'est lui de soutenir ce vdp qui sont en train de défendre valablement l'intégrité du territoire national chaque et peut servir la république de sa manière vous êtes très loin vous avez la possibilité de soutenir ce voisin ce vdp vous avez la possibilité d'assister les déplacés des guerres qui sont très nombreux autour de goma et qui traverse un calvaire sans précédent ça c'est de votre rôle vous pouvez le faire et les ancêtres et toute la république sera fier de vous à notre niveau par exemple nous nous déménons pour vous mettre au parfait de l'actualité vous mettre au parfait l'évolution de la situation ça c'est notre rapport le gouvernement paie aussi à ce niveau et c'est un paie certainement de mettre nos militaires dans les meilleures conditions de travail leur doter des matériels des guerres leur donner plus de morale pour qu'ils aient c'est un paie aussi d'être très habile sur les lignes de front chaque et à ce niveau même les pasteurs ils peuvent ils peuvent prier les artistes peuvent lancer des messages de paix des messages de cohabitation pacifique et des cohésions nationales tout le monde à ce niveau en fait les pasteurs les chers et les activistes le politicien chaque et à un rôle à jouer pour que la paix revienne et ne donne pas l'impression comme si c'était uniquement une responsabilité qui incombe à kinshasa sinon nous serons tous surpris parce que kinshasa aujourd'hui semble être dépassé par les événements les chefs de l'état est débordé le vice-premier ministre des affaires étrangères et celui de la défense ont du paix sous la planche d'où l'importance d'une forte mobilisation des nous tous en tant que peuple et des propositions que nous avons apporté au gouvernement apporté à qui des droits et ça peut aider à ce que nous puissions relever les défis une autre question revient dans l'échelle de la population congolaise c'est disant ce processus de louanda c'est l'état de même qu'on sera en train de finir cette émission ce processus de louanda aujourd'hui où les autorités mais que sur ces processus voyant même le médiateur estime qu'il y ait une réponse viendra à l'issue des sept rencontres entre les deux présidents qui entre s'est préparé jusqu'à présent et si cette fois ci aussi qu'agame est revenu avec ses déclarations pour la première fois il revient sur mixage brançage intégration c'est des institutions étatiques vous personnellement quelle est votre proposition quelles sont vos propositions au gouvernement congolais comment doit se comporter très clairement voici mes propositions à l'endroit du gouvernement ouais j'y vais j'ai terminé la question comment doit se comporter tout ce qui est dit pour éviter les erreurs du passé merci monsieur les journalistes très bonne question infiniment merci pour cette question parmi ce que nous devons éviter dans tout ce que nous sommes en train de faire et de mener comme démarche aujourd'hui il faut pas qu'on reprenne les erreurs de l'histoire telle que vous l'avez dit il faut qu'on interroge l'histoire il faut qu'on essaie un peu de nous renseigner suffisamment par rapport à ce qui s'est passé dans le passé permettez-moi la redondance en rapport à cette guerre d'agression elle n'a pas commencé sous le règne du président tshisekedi cette guerre avec que le président kagame donc du rwanda contre la rdc elle a commencé depuis près de 30 ans et les objectifs poursuivis par les ennemis de la paix sont connus de tout le monde ils veulent balkaniser l'est de la rdc et pour ça ils sont prêts à tout ils sont prêts à nous massacrer ils veulent piller nos ressources minières ils sont en train de les faire avec ce qui se passe à roubaïa ils sont à la recherche de l'identité des identités permettez moi que j'ai pu réaliser cette question il ya des gens qui veulent être des congolais par force alors qu'ils ne le sont pas et ils sont prêts à tout faire autre chose c'est que ils sont en train de vouloir effectivement créer en fait un conflit entre nos deux peuples lesquels conflit coûtera cher à nos générations futures et que donc le gouvernement congolais ne doit plus accepter cette question là selon laquelle il y aurait un peuple marginalisé les tutsis ce qui n'est pas vrai lorsqu'ils parlent et la question des terres en rdc ça ne doit plus réapparaître au coeur du débat un autre élément très essentiel c'est qu'il faut qu'on partage à faire comprendre à kagame que nous n'avons plus effectivement des problèmes avec son peuple mais nous avons plutôt des problèmes sérieux avec lui et que nous n'allons pas céder et en fait il ne faut pas que la question des fdl fasse plus l'objet des débats donc c'est parmi les éléments qu'il ne faut plus admettre au coeur du débat ou au niveau des échanges il faut parler d'autres choses autres que le fdl les terres en rdc plutôt c'est l'inverse c'est peut-être nous qui allons réclamer des terres chez eux la marginalisation de la tribu tout ça ne doit plus nous préoccuper il faut plutôt parler certainement de vraies questions et faire comprendre à kagame qu'il a déjà beaucoup pillé il a déjà beaucoup massacré il a déjà tout il ya des décès il est à qu'il cesse de piller la rdc il est à qu'il arrête de massacrer les congolais et s'il ne veut pas les faire il va maintenant les faits en derrière une pression sans précédent il va les faire face à la couleur que nous avons et face à l'alignation qui caractérise tous les congolais il n'essaiera pas même en tout cas de nous maîtriser encore qu'il a le trait de traverser ces derniers jours à le voir physiquement je ne pense pas que kagame a encore des ans où il en est sur terre devrait quand même être aussi humain et comprendre qu'il est au point de laisser des cicatrices historiques graves les dames et messieurs c'est donc la fin de cette émission on parlait ici c'est debat par là également de ces processus de louanda j'ai récit moïse rangy un activiste des droits zimé qui pense dans ses sens que les autorités congolaises doit cette fois ci tirer attention et éviter les erreurs du passé bon week-end sur vous les dames et messieurs nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi nous disons merci également moïse rangy et on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres merci infiniment david pour cette opportunité je suis vraiment honoré d'avoir échangé d'avoir partagé avec vous très cher de les spectateurs la matière elle est abondante vous avez aussi votre façon de voir cette guerre votre analyse à vous votre lecture je suis et je serai erré de rencontrer vos préoccupations en une box pour que vous puissiez mérir effectivement les idées et avoir effectivement quelque chose de très pertinent qu'on puisse donner au gouvernement pour qu'il laisse un peu dérégler cette question de la guerre ça doit vraiment nous préoccuper nous tous parce que c'est notre pays qui est menacé c'est notre patrimoine à nous tous les pays de nos ancêtres ne les laissons pas partir ne laissons pas les rwanda balkaniser l'est du congo parce que les générations futures auront beaucoup à nous demander prenons nous en charge prenons nous effectivement comportement en conséquence soutenons le vdp assistons les déplacés des guerres et gardons l'espoir que la paix finira par être rétabli sur toute l'étadie de la province je suis disponible au plus de 143 nona 9 25 42 des 146 9 9 25 42 des 146 moïse angui vous allez nous et 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 Sous-titrage ST' 501